Salut les amis c'est Sofiane, aujourd'hui un épisode avec C'est Vak, un ami stand-upper très doué on a joué ensemble au Panam et on a pas mal discuté, j'ai vu que j'avais plein de points communs avec lui, j'ai été vraiment ravi de faire sa connaissance et d'enregistrer ses anecdotes dans le podcast, alors je vous laisse avec son épisode, comme d'habitude merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict, Spotify, partout il est possible de le faire, et je vous dis à très bientôt les amis, bis à tous, même à toi là-bas Salut les amis c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui C'est Vak Salut C'est Vak, comment tu vas ? Salut ça va et toi ? Salut tout le monde à tes 20 millions d'auditeurs Et bien écoute salut de la part des 20 millions d'auditeurs, j'espère qu'on en a un peu plus quand même, je te cache pas donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter dans le podcast ? Ouais j'en ai une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps j'ai un de mes meilleurs amis qui habite à Dunkerque, qui est responsable événementiel dans un camping, et qui m'a dit tiens ça serait cool, toi t'es humoriste, moi je suis responsable on va fusionner nos forces et tu vas venir jouer chez moi je me dis jouer dans un camping, ouais c'est pas bon pourquoi pas, c'est pas grave, mais c'est du plein air non c'est pas du plein air donc il m'explique tout, machin, viens et tout bon j'y vais, je passe par le lit je prends un de mes meilleurs potes et on y va je prends sa copine, je prends la mienne, on y va on va pour Dunkerque, déjà on va à Dunkerque tu montes, plus le paysage s'alourdit tu vois, il fait gris est-ce que c'était comme dans le film Bienvenue chez les ch'tis ? Non parce qu'il a plu tout le long, même à Paris donc on arrive là-bas, un énorme camping et puis j'arrive devant la gitoune de la personne qui doit ouvrir et le mec me dit je vous connais pas, donc je lui dis bah je suis humoriste je dois venir jouer, j'ai vu avec mon pote et tout, et il me dit non, je sais pas donc j'appelle mon pote, qui vient, machin et en fait en passant, t'as la gitoune et juste à côté t'as un espèce de muret, où lui il est obligé de rentrer et il y a mon affiche en fait sur ce muret donc ça veut dire que le mec me voit en train de rentrer mais il m'a pas reconnu, c'est pas grave, le mec vient me chercher c'est là que tu vois que t'as cartonné dans ta carrière c'est là que tu vois où t'en es c'est que tu vois Gardel Mallet en vrai, t'as jamais vu sa tête sur les affiches tu dis c'est Gardel Mallet, c'est bon tu vois ses vagues sur les affiches, tu le vois en vrai, tu dis quand même il y a un doute ça remet les pieds sur terre ouais ouais, j'en apprends tous les jours et je reste humble tous les jours grâce à ce genre de personnes et donc on rentre dans le camping il te laisse passer quand même il me laisse passer, tout le monde arrive vous inquiétez pas, c'est l'humoriste, machin bon il me laisse passer tant bien que mal, on y va on rentre, c'est un énorme camping et puis il y a un petit restaurant et mon pote me donne rendez-vous là-bas on y va, et je vois le petit restaurant qui doit faire quoi, une petite centaine de mètres carrés avec des tables, des chaises, partout vraiment un restaurant, et il y a une petite scène qui est pas plus grande qu'une table pour deux personnes, et il me dit tu vas jouer là je lui dis ok, c'est pas grave ça fait deux fois c'est pas grave, ça commence à faire beaucoup mais pourquoi pas bon t'avais fait la route jusqu'à Dunkerque tu vas pas repartir je me dis bon allez on y va et je lui dis, chose importante parce que je vois mon affiche un peu partout je lui dis est-ce que les gens savent que je suis là, que je joue est-ce que les gens viennent pour moi c'est important ça ouais, parce que s'ils viennent pour manger c'est ah oui, tu vas le voir c'est pour ça que ça s'appelle une galère après on est d'accord et il me dit oui t'inquiète pas les gens savent que t'es là on a mis des affiches partout et ils viennent pour toi je lui dis ok on arrive, on mange avant et petit à petit la salle se remplit mais quand tu viens pour un humoriste et que tu vois le mec en question devant toi en train de bouffer t'as les spectateurs qui commencent à te regarder un petit peu des petits sourires des bonjours des machins c'est vous l'humoriste rien calme le plat donc je me dis bon ça commence mal mais c'est moi j'ai un mauvais a priori je monte sur scène et je commence et là tout de suite je vois que ils sont pas venus pour moi ils sont venus pour manger t'as 120 personnes dans la salle qui viennent pour manger et qu'il y a un connard qui essaye de faire des blagues et j'ai ma copine qui est en régie qui est là et qui est encore plus dépité que moi bon je joue je joue et en fait voilà ce qui se passe c'est que personne t'écoute les gens parlent entre eux et à un moment donné ça commence à taper sur les tables et machin et ça crie et moi je veux faire de l'impro parce que je pensais que j'étais fort en impro jusqu'à ce jour là et je dis au mec pourquoi vous tapez sur la table et le mec il y en a un qui me répond chef de groupe il me dit pour que tu fermes ta gueule parce qu'on veut manger tranquille oulalalalalala donc c'est un peu ça personne m'écoute alors t'as sur une salle de 120 personnes t'as 4 personnes qui m'écoutent et ces 4 personnes je me dis je vais m'accrocher pour eux parce qu'ils sont là ils m'écoutent ils me regardent et sur les 4 personnes il y a un mec qui se lève il passe sur le côté parce que c'était à côté de la porte de sortie il m'arrête dans mon spectacle il me dit oh viens voir je lui dis attends à vos ordres monsieur oui attends 2 secondes au moins je finis ma blague et après je viens voir il me dit non viens voir donc je le regarde j'arrête le spectacle incomplet de toute façon il y a 3 personnes qui m'écoutent on s'en fout les gens ils sont contents ils applaudissent parce que j'ai fermé ma gueule oh lalalalalala il me dit les gens ils te respectent pas ils t'écoutent pas ils te respectent pas comme quand tu m'as appelé tu veux dire il me dit franchement moi ça me dégoûte je me casse et il s'en va et du coup moi je suis là un peu décontenancé et je me dis bon j'avais une personne qui m'écoutait qui s'est barré il m'en reste 3 je vais jouer pour les 3 je vais m'accrocher à ça et j'avoue que son comportement là ça m'interpelle le mec il te dit les gens te manquent de respect je ne peux plus supporter ça mais je me casse c'est pas logique c'est comme si tu vas chez un mec genre tu sais qui s'est fait cambrioler et tu dis ah les enfoirés ils t'ont volé plein de trucs et bah tu sais quoi je prends le téléphone c'est pas logique tu viens de rajouter de l'irrespect au delà de l'irrespect de base tu vois humoriste viens voir ici franchement foutage de gueule c'est pas logique du tout de se barrer ou alors non il aurait dû tu sais il aurait dû parler aux gens dans la salle leur dire s'il vous plaît il y a un humoriste le mec il est là il a fait de la route enfin écoutez le s'il vous plaît ouais je crois que en fait c'était plus facile de me parler à moi de me faire arrêter tout et me dire bon allez je me casse salut bonne soirée et il s'en va et moi à ce moment là je cherche du soutien auprès de mon pote je le vois pas dans la salle et d'un coup je tourne la tête il est en train de boire des coups avec des potes à lui avec des clients parce qu'il fait de la fidélisation tu vois donc moi je suis en train de jouer je suis en galère je le regarde je vois il boit des coups lui aussi il parle avec des je fais ah c'est pas possible je regarde mon autre pote qui est là et lui je vois Samine est complètement décontenancée sa copine elle est là tout le monde est là ils souffrent pour toi quoi ouais ils souffrent pour moi et ils me voient souffrir mais est-ce qu'ils font partie non ils font pas partie des trois personnes dont tu parles non non eux c'est en plus parce que c'est du bonus je les arnais ils ont pas trop le choix d'écouter eux en fait et les trois autres du coup comment ils sont les trois autres c'est un père avec ses enfants mais un père tout seul et une dame qui est là avec peut-être son mari donc c'est vraiment des gens très sympas qui sourient et qui sont là mais ils sourient mais pas parce que c'est drôle ils sourient parce que te soutenir ouais ah c'est pas facile allez je te donne du sourire tiens allez continue et puis bon moi j'ai fait les comme on fait tu sais on fait les balances avant le micro les machins et tout et puis d'un coup je sais pas ce qui se passe mais vraiment c'est la totale l'un j'ai son qui monte sur la scène donc la scène plus petite qu'une table quoi de deux personnes qui s'allonge derrière moi et qui me dit t'inquiète pas je suis en train de bidouiller les micros alors je suis en train de jouer j'essaye de faire des blagues avec des gens qui crient qui m'insultent un autre qui me dit arrête deux secondes je me casse trois personnes qui me regardent qui me sourient mon pote qui m'a abandonné mes deux autres potes qui sont là on dirait qu'ils sont à un enterrement et un mec allongé derrière moi en train de bidouiller des fils si ça s'est pas terminé en standing ovation je comprends rien ouais bah t'as rien compris donc en sérieux quel guet-apant en fait c'est ça c'est que je me dis bon déjà jouant en camping c'est pas ouf on peut pas tout généraliser mais c'est pas ouf mais bon c'est mon pote on va y aller je lui fais confiance on a travaillé au club ensemble donc je sais que niveau organisation c'est carré normalement il connait ton style aussi il connait mon style donc normalement il se dit mes clients vont apprécier voilà c'est ça et tu vois quand tu m'as dit camping moi je pensais que tu parlais d'un plein air parce que le plein air c'est l'horreur et en fait je me rends compte que non c'était même pas un plein air mais c'était quand même l'horreur ouais ouais c'est que les gens à partir du moment où les gens ils viennent pas pour toi ça c'est mort mais pourquoi est-ce qu'il a pensé que tout le monde savait pour toi parce qu'il a mis des affiches partout en fait mais y'a personne qui est venu le voir lui dire ah bah on va s'inscrire pour non non c'est qu'en fait t'as une salle t'as deux salles en fait t'as une salle et dans le restaurant et dans le prolongement de cette salle y'a une salle de jeu ouais c'est les deux seules salles qu'il y a et moi je me change dans la salle de jeu en fait je me dis bon y'a que deux salles mais bon les gens viennent pour moi donc ça va en fait les gens viennent pas pour moi ils ont vu deux affiches ils ont dit ah c'est cool y'a un humoriste mais on est pas là pour ça et on s'en va la soirée se termine on s'en va y'a pas un mot sur le trajet du retour ou mon pote qui me charrie un petit peu et quelques temps après il m'envoie mon cachet c'était 350 euros je crois un truc comme ça et maintenant je sais que ma dignité vaut 350 euros voilà ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà pas mal frérot j'ai déjà vendu la mienne pour beaucoup je me suis retrouvé à jouer dans des guets tapants et je suis reparti avec 40 balles ou moins ah ouais mais waouh ah là 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 mon dieu qu'est-ce que c'est dur ça là vraiment t'as eu la totale quoi ouais c'est tout est arrivé en un soir en fait et heureusement que je commence pas avec ça parce que je me serais dit c'est pas la peine de continuer quoi bah c'est ça c'est ça et t'as roulé sur combien de chats sur la route parce que je pense que c'est une histoire t'as dû faire un truc qui allait pas et t'as payé ce soir là ouais je crois que j'ai rencontré 16 chats noirs un vendredi 13 un machin je suis passé sous 4 échelles tout ce que tu veux oh là 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 mais quelle histoire c'est dommage parce que à la base ça partait d'une bonne intention ton pote qui te fait venir qui te rassure sur le fait que les gens sont venus pour toi et moi j'aurais joué aussi et derrière rien ne se passe comme prévu et surtout pas de bol quoi 120 personnes et t'en as que 4 avec toi ouais t'en as que 4 et à la fin et à la fin t'en as plus que 3 et alors ce qui est assez incroyable c'est qu'à la fin avant de partir on débriefe avec mon pote il me dit c'est génial les gens ils ont kiffé mais oui bien sûr mais évidemment fallait qu'il demande au mec qui tapait sur la table il me dit ouais et puis il me dit pour cet été donc l'été qui arrive là professeur il me dit on va faire tourner les campings parce que j'aurai 10 sites dans le nord de la France tu viendras faire les 10 sites je lui dis oui 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 bien sûr il n'y a pas de soucis oh là là bah c'est dommage les campings moi j'ai jamais fait mais c'est vrai que c'est bah c'est intéressant en fait parce que c'est souvent des chaînes de camping donc c'est intéressant parce que tu peux genre faire un spectacle dans chaque camping et tout tu vas te faire des cachets de ouf si tu veux être intermittent et tout ça peut être très intéressant mais j'avoue que c'est tellement galère bah tu fais un choix après bon j'espère vraiment que tous les campings sont pas comme ça mais vraiment il faut un endroit après je lui ai dit il faut vraiment un endroit où les gens savent que je joue là et ils viennent là pour moi et pas ils viennent par défaut et qu'ils m'écoutent s'ils ont envie de m'écouter bah c'est le problème du restaurant en fait peut-être qu'il faut le faire dans une salle neutre oui c'est ça voilà si les gens viennent dans la salle neutre ils savent qu'ils sont là pour toi alors que dans un resto il y a de grandes chances qu'ils viennent pour grailler ouais ouais c'est ça ils viennent pas pour toi du tout et tu les emmerdes et puis toi tu t'emmerdes et puis il n'y a rien de bon qui ressort bah oui et donc il y a eu des spectateurs qui sont venus te parler à la fin ou pas non 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 je crois qu'à la fin tout le monde est parti de son côté tout le monde était dégoûté à part un mec qui m'a parlé en plein milieu pour me dire c'est bien mais les gens te manquent de respect et moi je me casse il n'y en a pas un seul qui m'a adressé un mot oh la 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 quel guet t'as pas franchement frérot je compatis je compatis totalement et donc tu avais une autre anecdote à nous raconter ouais j'ai une petite anecdote là c'est un peu plus mignon si tu veux je vais en Dordogne moi je suis de Dordogne enfin j'ai vécu un petit peu là-bas et il m'appelle la municipalité il me dit viens jouer ton spectacle ici on loue le cinéma tout se passe bien c'est pas un camping t'inquiète pas c'est bon et il me dit est-ce qu'on a dans le lycée où t'as été on a une option théâtre est-ce que tu veux venir faire une intervention ouais un petit un petit masterclass ouais voilà donc je viens j'y vais dans la salle des gens tout à fait raisonnables ils mangeaient pas ils t'avaient pas sur les tables donc tout va bien c'est déjà bien c'est déjà c'est une bonne base et puis ils me disent voilà ils font option théâtre et toi t'as fait une école de théâtre est-ce que tu peux voir avec eux un petit peu comment ça se passe machin et tout donc on me pose des questions comment tu fais pour interpréter un rôle je lui dis voilà moi le théâtre interpréterait un rôle en tout cas je vois ça comme les jeux de mimes qu'on faisait quand on était petit c'est-à-dire que je prends un mec je lui dis joue un chat le mec va jouer un chat toi déjà tu vas savoir que c'est un chat parce que tu prends le mec tu lui dis je prends un ado je lui dis voilà joue un chat comment tu joueras un chat alors il m'explique comment il jouera un chat je lui dis voilà pourquoi tu le confonds pas avec un chien il me dit bah parce qu'un chat c'est typique machin machin c'est comme ça et un chien c'est un peu plus un peu moins relâché un peu plus foufou qu'un chat qui a une démarche féline tu sais enfin bref on connait tous je lui dis voilà pour moi le théâtre c'est ça c'est avant d'être crédible sur le verbal il faut l'être sur le paraverbal et j'explique ça aux gens je lui dis voilà comment tu joues un curé par rapport à un gourou de secte sans accessoire sans rien bah le curé il fait des gestes amples ouverts machin il prêche la bonne parole alors que le gourou de secte c'est plus des gestes brusques machin j'explique tout ça et je leur dis voilà vous jouez devant quelqu'un si vous voulez faire un rôle vous faites des mimes devant quelqu'un et si la personne te dit ah là tu veux jouer ça et que c'est vraiment ça t'as tout gagné déjà t'as déjà 90% du taf qui est fait d'accord donc j'explique tout ça aux enfants que moi je vois le théâtre comme un jeu de mime quand on était petit et ils me disent comment tu vois l'humour alors j'explique un petit peu moi comment je vois l'humour je lui dis voilà moi je vois l'humour comme une partie de foot c'est à dire que moi je suis l'entraîneur j'ai une idée je commence par le gardien ah vous avez je sais pas si vous avez remarqué le McDo qui passe à la balle à l'arrière droit ah en fait le McDo bon pour ceux qui connaissent pas c'est qui lui passe au milieu défensif chacun son rôle voilà chacun son rôle le milieu défensif qui est un petit peu plus appuyé qui a passé à l'aillier l'aillier qui va mettre au buteur et le buteur qui a marqué voilà et le but du coup c'est la punchline voilà le but c'est le rire et t'as des gens par exemple comme Romain de Fréciné lui qui prend le gardien qui fait un passe à l'arrière qui fait un passe au milieu qui fait un passe à l'aillier l'aillier rentre dans la surface il revient il repasse tout ce que tu veux et à la fin il y a le but et je leur explique que voilà moi je vois l'humour comme ça comme du football et que si jamais il y a un truc qui va pas dans l'enchaînement au lieu de passer à droite je vais passer à gauche ou au lieu de passer par le milieu je vais passer par le milieu offensif tu vois et puis t'as des gens comme je sais pas moi comme Thomas N. Gisole qui prend le gardien qui tire devant le buteur et but voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que ça mais c'est efficace tant qu'il y a but c'est efficace ah c'est sûr c'est sûr moi je te cache pas que j'ai fini pas mal de fois en hors-jeu c'est autre chose mais voilà pour moi belle analogie et il y a un mec qui me regarde il me dit oh ici on aime pas le foot c'est le rugby et tout ça en fait je me dis mais ça marche aussi en fait et moi je connais pas les règles du rugby donc j'ai dit t'as le pilier qui fait la passe au talonneur non le pilier fait pas la passe au talonneur t'étais tombé sur monsieur premier degré ouais ouais c'est ça c'est que le mec en fait il a bugé à partir du moment où j'ai parlé de foot ça y est il a rien entendu il s'est dit il a fait off sur son cerveau et moi ça m'a ça m'a décondensé parce que je me dis mais oui en fait et je lui dis et tout le monde rigole et je lui dis ben voilà c'est ça la punchline l'art de la punchline l'art du rire c'est de mettre un truc là on attend pas et lui il est très drôle parce qu'il a joué le truc à fond et il a fait rigoler tout le monde quoi donc lui pareil il a pris le ballon gardien tac loin devant but terminé c'était assez incroyable ben tomber sur des gens comme ça tu peux tomber dessus dans le public des fois tu balances une info et tu sais c'est pas une info grave ou quoi mais il y en a qui le prennent au premier degré et qui te lâcheront pas tant que t'as pas corrigé l'histoire quoi hier j'étais au Panama ouais je teste une nouvelle blague je teste une nouvelle blague où j'explique que avec ma copine c'est fini parce qu'elle veut voyager elle veut visiter la Grèce et moi je lui dis en Grèce il y a que des ruines donc qu'est-ce que tu vas aller foutre en Grèce elle me dit non moi j'aime bien les ruines et je lui réponds ben si t'aimes bien les ruines demain on ira déjeuner chez ta mère et t'as une dame qui me regarde comme ça et puis elle me dit faut pas parler comme ça aux gens c'est pas ça c'est pas vrai faut pas lui dire ça c'est pour ça qu'elle vous a quitté mais premier degré c'est tellement drôle en fait mais c'est drôle en fait parce que c'est mignon là encore ça va c'était pas méchant mais elle a pas un fils qui habite en Dordogne et qui kiffe le rugby des fois non mais sérieux quoi ah les gens c'est dommage parce que t'as envie de leur dire vous savez que là je suis sur scène vous m'avez pas croisé dans la rue je veux dire tu vois je suis monté sur scène pour interpréter quelque chose le stand-up c'est la sincérité c'est important mais second degré les amis second degré quand je dis j'ai quitté ma copine parce que je sais pas moi parce qu'elle sentait mauvais franchement il y a très peu de chances que ce soit vrai c'est ce que je veux dire bien sûr les gens premier degré moi j'estime que tout le monde a le droit à l'humour mais les gens premier degré c'est pas une bonne idée qu'ils aillent dans les comédie club ou eux faut qu'ils regardent des DVD tu vois vraiment c'est mieux parce que devant la télé et ben non Franck Dubosc c'est pas ça tu sais quand il pilotait l'avion dans son sketch là et ben non c'est pas comme ça que ça se pilote un avion parce qu'il faut ci il faut ça d'accord ok fais-le devant ton DVD mais dans une vraie salle on veut des gens second degré c'est incroyable parce que tu peux dire à cette dame là c'est Superman elle va dire waouh mais c'est rigolo et voilà j'ai des anecdotes un petit peu comme ça j'ai travaillé au Club Med et moi j'ai des bons souvenirs là-bas parce que c'est là-bas où j'ai commencé sur scène en fait c'est une très bonne école apparemment ouais c'est une super école c'est une super école mais tu fais beaucoup de spectacles de danse donc au départ parce que le Club Med se veut international et qu'est-ce qui est international la danse ouais le muet voilà et moi j'ai commencé le spectacle de danse tout au fond parce que je dansais pas et petit à petit je suis arrivé devant et j'ai pris goût et j'ai kiffé c'est un exercice que j'aime bien la scène parce que ça procure des trucs et c'est incroyable et les gens en face de toi qui peuvent être 2000 ou qui peuvent être 4 c'est assez incroyable le Club Med en fait je pense que ça t'a donné goût un petit peu ça t'a mis le pied à l'étrier pour la scène et puis ça t'a donné goût à ce que les gens t'écoutent et te regardent et tout et t'as commencé à faire tes propres sketchs là-bas ou pas ? non en fait on fait ce qu'on appelle des cafés théâtre c'est-à-dire que t'as une heure de gens qui viennent des francophones qui viennent dans une salle pour écouter des blagues qui sont faites et refaites et re-refaites au Club Med depuis des années des blagues d'internet quoi ouais qui sont faites ou refaites depuis des années et des années et ils viennent pour ça et moi je me suis toujours fixé des objectifs dans la vie à atteindre assez facilement je suis arrivé au Club Med j'ai dit tiens je vais monter sur scène une fois monté sur scène j'avais coché le premier palier je me suis dit tiens je vais faire le café théâtre un jour je le ferai mais en fait c'est un peu biaisé parce que si tu veux le café théâtre ça te donne une telle exposition par rapport aux gens qu'ils prennent que les gens importants le chef de village l'adjoint du chef de village les responsables de service ils sont 5 et toi si t'as un peu de talent et que tu dis ah je veux faire non si le chef de village il est malade tu prendras sa place c'est comme ça c'est autrement on te met des bâtons dans les roues quoi voilà mais c'est comme ça si tu veux c'est une hiérarchisation des trucs les mecs sont pas forcément drôles mais comme c'est des blagues sorties du four et qui marchent à chaque fois bah c'est drôle quoi bah oui et un jour le chef de village était malade j'ai pris sa place et voilà et c'est comme ça petit à petit que j'ai pris goût et que j'ai continué et j'ai fait de belles rencontres c'était quoi le nom du poison que t'as mis dans son café rappelle-moi c'était du cyanure là il va tomber comme malade du coup on pense à sa famille et voilà ils vont enfin découvrir la vérité dans ce podcast j'espère qu'ils écoutent pas j'espère qu'ils font pas partie des 20 millions à écouter écoute ouais mais après s'ils font partie des gens au premier degré ils vont dire punaise superman a drogué mon père pendant qu'on tapait sur le table on disait mais ça gueule on embrasse quand même la team premier degré mais franchement mettez de l'eau dans votre vin les copains on est là pour rigoler on vient vous donner quelque chose nous notre but c'est le rire donc si on estime qu'une situation en l'extrapolant un peu va vous faire marrer on va le faire mais arrêtez de tout prendre au premier degré mon dieu mon dieu mais c'est pas le pire parce que elle elle prend au premier degré un truc un peu sympa tu vois mais c'est vraiment les blagues sur la communauté ou les blagues un peu graves quand tu les prends au premier degré c'est dangereux ah bah là oui bien sûr là ça peut finir sur de la violence ouais ouais mais en l'occurrence là je trouve que c'était mignon avec cette dame et d'ailleurs quelle a été la réaction du public à ce moment là bah en fait le public a rigolé bah oui et ce qui est assez incroyable c'est que tu viens en Paname parce que on va pas se lancer des fleurs parce que t'as un petit niveau et que les gens dans la salle sont plus drôles que toi et bah ça te fait redescendre quoi mais là c'est trop mignon parce que c'est de l'humour involontaire tu vois oui je sentais dans les yeux de la dame tu sais une vraie candeur en fait c'est pour ça qu'elle t'a largué ne lui parle pas comme ça c'est pour ça c'est marrant ça quand les gens prennent tellement tout au premier degré qu'ils veulent juste t'aider en fait là c'était même pas pour te dire t'es méchant c'est pour te dire si tu veux que ça marche mieux la prochaine fois ne lui parle pas comme ça c'est exactement ça bon c'est rigolo c'est rigolo oh oui ça va franchement ça c'est bien fini c'est pour ça quand je t'ai demandé je me doutais que le public allait rire ou que toi t'allais rebondir dessus tu vois et ça fait plaisir de voir que ça s'est quand même bien passé ouais ouais c'est important quand c'est des petits des petits trucs comme ça insignifiants ça se passe bien et y'a pas de problème mais je t'ai dit quand c'est de la communauté ou des trucs un peu plus graves et que les gens prennent un premier degré t'as eu ça déjà ? non parce que moi je fais pas d'humour comme ça moi je suis là pour divertir les gens moi je suis pas là pour les faire réfléchir je respecte tous les gens comme Jérémy Ferrari par exemple qui viennent sur scène qui sont drôles et qui font réfléchir moi déjà je sais pas réfléchir donc je vais pas réfléchir les gens moi je suis là pour les faire rire chacun ses capacités je suis là pour les faire rire je suis là pour avoir des émotions si demain j'ai envie de faire une blague ou qu'il y ait du dégoût et ben je vais faire la blague et déjà je vais entendre un ah si je veux qu'ils rigolent je veux qu'ils rigolent mais je suis pas là pour les faire réfléchir je suis là pour les faire oublier leur journée un peu stressante tu l'as pour procurer du divertissement mais écoute c'est je pense que c'est un noble but et tu y arrives on y sait ben écoute c'est très bien franchement moi je je suis de tout coeur avec toi frérot c'est une belle chose en fait quand les gens arrivent dans ta salle et que pendant je sais pas combien de temps tu vois mais on va dire un spectacle classique on va dire une heure une heure et quart t'arrives à les faire sortir de leur univers tu vois et après seulement tu sais enfin ils reviennent dans leur vie quotidienne et tout mais pendant une heure et quart tu leur as offert une espèce de bouffée d'oxygène quoi donc ça fait plaisir moi je sais que il n'y a pas mieux que ça quand les gens viennent te voir à la fin du spectacle et te disent vraiment vous m'avez permis de m'évader pendant une heure et tout ouais ouais c'est important aujourd'hui il faut rigoler de tout il faut pouvoir prendre les gens et les faire rire et leur faire oublier le quotidien qui est dur surtout en ce moment là on n'est pas loin de la troisième guerre mondiale on n'est pas loin de l'apocalypse donc il faut que les gens rient c'est sûr et j'ai été levé moi à Laurent Bafi par exemple qui disait dans la rue les gens ils ont envie de ils ont envie de se marrer ils ont envie de rigoler et là on sent telle tension qu'il faut que les gens rigolent il faut que les gens puissent oublier leur quotidien et puissent venir avec toi et rigoler et puis la tension qu'il y a aujourd'hui en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec tu sais l'hypermédiatisation de tout j'ai l'impression que c'est juste plus mis en avant en fait mais à l'époque déjà je pense que les gens galéraient autant qu'aujourd'hui au final tu vois nous on n'a pas l'impression parce qu'on a l'impression que là ça y est avec l'Ukraine et tout machin les prix ont augmenté d'un coup machin mais il y a eu plein d'histoires comme ça il y a eu plein d'inflation et tout et juste aujourd'hui en fait on voit les choses et on connait l'avis de nos voisins et de nos amis et tout parce qu'il y a les réseaux sociaux juste à l'époque chacun souffrait dans son coin et personne n'en parlait aujourd'hui tout est exposé donc voilà mais t'as raison on a besoin de rire et je pense encore plus aujourd'hui en effet mais même les racistes avant c'était comme ça il n'y avait pas de réseaux sociaux donc chacun allait dans son café déblatérer ses conneries et ça restait dans une bulle aujourd'hui moi ce que je trouve assez incroyable c'est que les cons ils n'ont plus honte j'avais déjà entendu cette phrase quelque part les cons ils n'ont plus honte d'être cons on leur donne des tribunes maintenant sur internet ils mettent leurs photos leurs photos de fachos et puis sur les commentaires ils t'expliquent que bah non la France c'est pas ça la France c'est pas ça la France c'est blanc c'est chrétien c'est tout ce que tu veux et ils n'ont plus honte de dire des trucs comme ça bah c'est dommage c'est des gens qui manquent d'ouverture d'esprit je veux dire dans le monde d'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut penser ça tu vois le monde maintenant c'est tellement tout est tellement ouvert et tout tu peux plus rester dans ton carcan comme ça tu peux plus moi je comprendrai jamais ces gens là moi je suis vraiment quelqu'un qui prône le tu vois le vivre ensemble et tout parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix ça y est nous maintenant on fait partie d'une génération tu vois genre on est fils d'immigrés et tout toi ce sont tes parents qui sont venus en France ouais moi c'est mes grands-parents mes grands-parents en fait l'histoire arménienne est similaire pratiquement à tout le monde si tu veux nos arrière-grands-parents de ma génération nos arrière-grands-parents sont nés en Arménie qui était l'URSS à l'époque d'accord ils sont venus en France parce qu'il y avait des galères en Arménie ils sont venus ils ont été un peu partout en Europe si tu veux nous ils sont venus en France mon grand-père est né en France et après ils sont repartis en Arménie pour relever un petit peu le pays qui sortait du communisme etc d'accord et mon père est né en Arménie mes oncles mes tantes tout le monde est né en Arménie et quand ça s'est plus ou moins stabilisé ils sont revenus ils sont repartis ma famille est aux Etats-Unis et mon grand-père a dit non moi j'ai les papiers français on va aller en France d'accord ouais non mais tu vois maintenant je veux dire nous notre vie elle est en France et tout et puis on aime la France on aime nos pays d'origine toi tu aimes l'Arménie moi j'aime le Maroc et tout c'est comme ça on aime nos pays ça nous empêche pas d'aimer la France c'est comme moi Jamel Debbouze avait sorti une belle phrase à l'époque je sais plus dans quel je crois que c'est dans son deuxième spectacle dans Jamel 100% Debbouze je crois si je dis pas de bêtises il disait ceux qui me demandent entre la France et le Maroc qu'est-ce que tu préfères machin il dit j'ai pas envie de choisir entre la France et le Maroc comme j'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère et c'est ça c'est totalement ça moi j'aime la France profondément c'est le pays qui m'a qui m'a vu naître et c'est le pays qui me donne ma vie quotidienne tu vois et j'aime le Maroc parce que c'est le pays de mes racines j'aime les deux y'a pas de y'a pas de problème donc vivons ensemble et rions ensemble frérot rions ensemble parce que c'est la seule chose qui est gratuite pour l'instant gratuite gratuite mettez dans le chapeau voilà si vous voulez pas mettre vous mettez pas mais passez un bon moment ça me tient pas mal je plaisante bien sûr évidemment le rire en lui-même bien sûr quelqu'un qui veut rire gratuitement peut rire gratuitement mais venez voir les spectacles déplacez-vous dans les salles mettez dans le chapeau quand on vous encourage à le faire parce que on vit on vit grâce à ça on vit grâce à votre générosité et puis ça permet de mettre comment dire de mettre un petit boost à l'ego quand on voit le travail qu'on met là-dedans pour écrire les blagues et qu'on en souffre et tout quand on voit que les gens ont été généreux dans le chapeau on se dit ça fait plaisir c'est exactement ce dont je rêvais pouvoir vivre de ma passion quoi voilà donc voilà continuons à aller dans les salles continuez à venir nous voir mesdames et messieurs et donc frérot tu avais une dernière anecdote ouais c'est concernant le chapeau dont tu parlais tu disais mettez dans le chapeau parce que ça met de l'ego du boost machin j'ai fait une de mes meilleures dates devant 4 personnes 2 couples qui étaient venues je vais voir les gens au début je leur dis bon voilà on est 4 est-ce que vous voulez jouer machin moi je paye la salle donc ça me dérange pas qu'ils soient là ou que j'annue je la paye ils me disent non on veut bien machin donc 4 personnes 2 couples et à la fin on a passé un tellement bon moment que j'ai eu 70 euros dans le chapeau pour 4 personnes pour 4 personnes franchement je les applaudis alors là c'était la meilleure date que ça soit sur scène et dehors et quand tu sors avec 70 euros dans le chapeau pour 4 personnes tu te dis bah là j'ai réussi ma mission parce qu'ils ont mis plus qu'une place d'Olympia bien sûr ça fait plaisir ça c'est des gens qui soutiennent le spectacle vivant et ça fait plaisir et il en faut encore et il en faut des comme ça d'ailleurs tu me donneras leur nom et voilà en tout cas merci beaucoup C'est Vak merci à toi c'était un plaisir avec grand plaisir avec grand plaisir ça faisait un petit moment qu'on devait le faire et puis je suis ravi d'avoir pu recueillir tes anecdotes où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux alors à C'est Vak tiré du bas humour S-E-V-A-C tiré du bas humour sur Facebook pour les moins jeunes si t'en as j'en fais partie voilà moi je m'appelle C'est Vak artiste officiel voilà tout sobrement ok et puis un petit peu partout en ce moment on partage la scène au Paname on peut me retrouver un petit peu partout dès qu'il y a de l'humour dès qu'il y a du public on est là exact et donc tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter non j'ai pas tout ça non je suis un boomer j'ai pas j'ai du mal à me mettre sur Instagram j'ai pas TikTok encore mais peut-être d'accord mais YouTube il y a 3 abonnés il y a mes parents c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais YouTube pour l'instant on va mettre de côté concentrez-vous sur les réseaux sociaux et puis ça viendra petit à petit ok mais pas de problème écoute je mettrai Facebook et Instagram je regarderai si t'as TikTok au moment de la sortie de l'épisode on verra je mettrai le lien en attendant merci beaucoup et puis pour ma part vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï E de TAI sur Facebook Twitter YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict Spotify et partout où il est possible de le faire je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bises à tous même à toi là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada